Allô, allô, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bon. Bon, très bien. Alors, je vous rappelle les conditions pratiques de ces réunions de la théorie en vidéoconférence. On ne voit pas toujours l'orateur, donc chacun se présente, donne son lieu d'exercice et sa sétilité. De façon à ce que tout le monde sache un peu, comprenne un peu ce qui intervient et pourquoi. Alors, nous nous sommes ravis d'accueillir pour une séance de chirurgie interventionnelle ou de médecine interventionnelle, essentiellement cardiaque. Le professeur Thérard du Grand Bach, je peux vous connaître tous et qu'il n'est pas nécessaire de présenter. Et le professeur Jean-Philippe Metzguerre, qui a fait, qui a, tous deux, ont exercé à l'appétit. La réunion va s'organiser de la façon suivante. Monsieur le Grand Bach va la modérer. Et monsieur Metzguerre va intervenir comme organisateur. Nous allons nous mettre tous les trois à cette table. Vous venez. Avant de commencer, nous allons écouter Jean-Louis Vérot, qui nous fait le démon de la séance précédente. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, la séance précédente concernait les relations entre cancer du sein et environnement avec des regards croisés de plusieurs spécialistes. Carole Matlin de Strasbourg, qui est chirurgien, a commencé en disant que le problème est absolument fondamental. Le sein contient le tissu adipu, qui est un lieu de production d'hormones et qui capte de nombreux produits lipophiles, dont des modificateurs endocriniens et d'autres produits chimiques, plus ou moins toxiques. Il contient une enzyme, qui est l'aromatase, qui convertit ces produits en hormones et peut réguler la prolifération de cellules douloureuses. Le cancer du sein est un problème majeur de santé publique. Il y a 2 millions de nouveaux cas par an et 658 décès. En France, 60 000 nouveaux cas et 12 000 décès. On ne connaît l'écologie que dans 25% des cas. L'origine génétique d'environ 10%. D'autres cancers ont une origine hormonale, estrogène surtout, mais aussi en menthyroïdène et insuline. Les facteurs de risque sont la ménage précoce, la mélopostardive, des traitements hormonaux prolongés, la nullitarité, les grossesses tardives. Le mode de vie a une influence, certaine, obésité, sédentarité, alcool, carence en vitamin D, carence en sommeil, irradiation, régime carné, ceci majeur de risque. Cependant, dans 3 quarts d'État, tous ces facteurs n'interviennent pas et l'on découvre le rôle sûrement majeur de l'environnement, perturbateur endocrinien et métaux, il faut donc agir. Question, Philippe Maher, comment diffuser ces informations à large échelle ? En cette période, le sujet est considéré comme non prioritaire à cause du Covid. Richard Villet, un commentaire, c'est le problème des exposants. Quand on diffuse deux informations, c'est le risque qui est retenu, pas le bénéfice éventuel. Une question, qu'un traitement substitutif privilégié ? Mieux vaut traitement, au stress génique pur à dose minimale, pas plus de 5 ans. Maxime Ross, le cancer du sein peut-il être reconnu maladie professionnelle ? Pas en France, aux Pays-Bas parfois, hôtesse de l'air, sous huile de radiation cosmique. Gérard Pascal, quel est le rôle du tabac ? Ceci est difficile à analyser, car il y a un biais, le tabac provoque en ménopause précoce, qui est un facteur protecteur. Ensuite, M. Sikolela, qui est toxicologue et chimiste, a fait une communication, le cancer du sein est une maladie environnementale. Il y a maintenant beaucoup d'arguments pour dire que le cancer du sein est une maladie environnementale, car l'incidence a doublé entre 90 et 2013. Les différences très importantes sont retrouvées entre divers pays. 20 fois plus de cas en France, ou tout le temps par exemple. 3 fois plus de cas chez des migrants du Sud vers l'Europe ou l'Université du Nord. Les principaux coupables sont les perturbateurs endocriniens, surtout pendant la grossesse et la petite enfance. Les principaux coupables sont les perturbateurs endocriniens, surtout pendant la grossesse et la petite enfance. Le rôle délétère du biophénol a déjà été reconnu en 2009, interdiction de certains biberons. Il a été classé cancérigène en 2017, à la suite de plusieurs études expérimentales. De plus, l'exposition à ces produits diminue l'efficacité des chino-thérapies. Il a été classé cancérigène en 2017, à la suite de plusieurs études expérimentales. L'exposition à ces produits en plus diminue l'efficacité des chino-thérapies. C'est donc une action de santé publique majeure qu'il faut mettre en place, avec surtout la protection des femmes enceintes, car il y a un changement de paradigme. En effet, ce n'est plus la dose qui fait le poison, mais la période, même avec de petites doses. Une charte a été signée dans de nombreuses villes. Révisalement, la génétique est à la mode, et ses facteurs ont été sûrement un peu négligés. C'est un commentaire. Hubert-Johanet, il serait intéressant de connaître l'évolution au cours du XXe siècle, et notamment lors de la première moitié. Réponse, on ne dispose de données précises que depuis 40 ans. Richard Villet, commentaire, « C'est très complexe, il y a une exposition à de multiples molécules, et à de très petites doses sur une longue durée. Il est sûr qu'il faudra agir sur les cosmétiques, lutter contre les emballages plastiques, etc. » M. Félichel, qui est professeur d'endocrinologie à Nice, a parlé de l'exposition aux polluants chimiques et au cancer du sein. Les études éclimologiques humaines et les travaux sur l'animal des cellules tumorales humaines in vitro ont montré le rôle délétère des polluants chimiques et des perturbateurs endocriniens sur la glande mamelle. Un long suivi de cohortes de femmes exposées, in utero, au dyslibène, estrogène de synthèse, ou au DDT, a montré que le risque de développer un cancer du sein à 50 ans après l'exposition était fortement corollé à l'exposition de la mère, dévoilant l'origine fétale d'une pathologie de l'adulte. L'exemple tragiquement expérimental de l'explosion de Cébézo, la dioxyde, montre la gravité de l'exposition, surtout en période pré-périculérale. L'accumulation dans le tissu graisseux via la chaîne alimentaire est toxique, surtout pendant la grossesse, puisque la graisse est utilisée pour la croissance fétale. Une étude est en cours à Nice à partir de 6 000 échantillons de sang du cordon et un suivi sur 15 ans. Un des mécanismes est une modification épigénétique avec une hyperméthylation du gène suppresseur tumorale BRCA1. Une étude missoise récente montre le redactage du produit accumulé dans la graisse lors de l'amaigrissement induit par une chirurgie bariatrique. Un message, contrairement à la toxicologie classique, comme vous avez renseigné, la dose ne fait pas l'occasion. Richard Villers, encore une fois, comment va-t-on faire pour communiquer ? Comment être armiste et rassurant en même temps ? Ce sont des micro-dosages. Comment faire la part des choses ? Avec quels molécules pourra-t-on vivre ? Réponse, se concentrer sur les précautions pendant la grossesse, donner des conseils simples. Il y a des pistes, recherche de marqueurs épigénétiques, méthylation, dosage de micro-ARL sanguin, qui est une preuve indirecte d'exposition cumulée. Sur le coup final, la chirurgie de l'obésité et le relagage des produits. En effet, il ne faut peut-être pas faire de chirurgie chez une femme en âge de procréer. Réponse, sans doute, pas de chirurgie bariatrique avant une grossesse, attendons au moins un an et demi. Il y a peut-être aussi le risque de favoriser les pathologies chroniques. Hubert Johanet, mais les gynécologues demandent aux chirurgiens d'opérer des patients obèses qui présentent une maladie. Alors que faire ? Comment faudra-t-il suivre ces enfants ? Prémissalement, l'acide chlorhydrique, diastrique et les subpancréatiques dégradent-ils ces produits ? Réponse, il y a un cycle antérohépatique, ils sont lipophiles et évacués par la vie dans l'intestin. Puis ils sont éliminés partiellement, la partie réabsorbée n'est pas détruite, mais elle est accumulée par la graisse et relarguée progressivement. Ensuite, M. Leberger, qui est ingénieur, a donné le point de vue du data scientist avec une étude qui porte sur l'impact des pesticides et des métaux. En effet, en utilisant l'intelligence artificielle pour analyser une très large cohorte de 18 000 patients à Strasbourg, des résultats intéressants commencent à apparaître. Les échantillons issus de tumorothèques ont permis de rechercher par spectrométrie de masse 600 pesticides et 32 métaux. L'étude d'une énorme base de données comptant des informations cliniques, biologiques, anatomopathologiques et d'imagerie avec un long suivi devrait permettre, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'identifier certaines molécules responsables et d'en tirer des conséquences aboutissant à des actions efficaces en santé publique et en prévention. C'est certainement promis un très grand avenir. Jean-Pierre, au final, est-ce un outil performant encore évolutif ? Les bases de données sémantiques ne sont pas développées pour être utilisées plus largement. Réponse, oui, c'est un travail qui est en pleine évolution. Prémissalement, des corrélations avec l'analyse génomique sont-elles possibles et déjà réalisées ? Oui, c'est un projet à développer qui est prévu dans l'étude. Ensuite, pour finir, Nathalie Reims de Strasbourg, qui est biologiste, a parlé d'exploitation lumineuse et relation mélatonine et cancer du sein. La mélatonine, l'hormone du sommeil, est produite la nuit. La lumière du jour et la lumière artificielle inibent sa sécrétion. C'est un antioxydant puissant qui piège les radicaux libres, ce qui explique ses effets bénéfiques. Cette hormone a aussi un rôle anti-inflammatoire, immunomodulateur et anti-estrogésie. Il y a-t-il un effet protecteur contre le cancer du sein chez la femme, ce qui est prouvé chez l'animal ? Une méta-analyse concernant des femmes exposées à la lumière artificielle et aux écrans qui inhibent la sécrétion de mélatonine a montré une majoration du taux de cancer maladie. Ceci est corrélé à l'inconsignité d'exposition. Plusieurs études ont étudié le travail de l'une des infirmières. On observe une diminution significative du taux de l'hormone sur trois nuits travaillées consécutives, mais pas sur une nuit. L'analyse de grandes bases de données internationales sur le travail de nuit note un sur-risque de cancer du sein avant la mélopause. Plusieurs études chez des femmes non voyantes ont montré un risque abaissé de cancer du sein en croisant des registres de cécité et de cancer. Question Gérard Pascal. Des études ont-elles été réalisées dans des pays où les nuits libéraires sont très longues ? La polie, par exemple, n'ont pas spécifié. En conclusion, le président a conclu en disant que c'était une séance absolument passionnante, un peu angouissante, certes, qui interpelle. Si nous ne modifions pas notre environnement, les projections en 2040 prévoient 3 millions de nouveaux cas dans le monde et 900 000 décès. Difficulté de mise en perspective de tous ces risques. Il y a donc beaucoup de travail prospectif à envisager. Je vous remercie. Merci beaucoup dans l'optique de cette excellente présentation. Elle est soumise à l'accord de les participants. Si personne ne s'y oppose, elle sera intégrée au site de l'équilibre.